Pour se qualifier pour la phase suivante, la victoire est indispensable, mais il faudrait aussi un résultat favorable. Ailleurs, ça commence en quelques minutes. C'est l'un des joyaux de la péninsule du Qatar, bienvenue à l'Albaïd Stadium. Le coup d'envoi ne va pas tarder. Omar, et oui c'est lui, Benjamin, bien sûr c'est moi. Nous sommes aux premières loges pour vous faire vivre cet événement au menu, ce troisième match de phase de groupe du mondial. Le Japon affronte l'Espagne. L'intensité émotionnelle, c'est ce qui caractérise ces matchs du coup du monde. Il y a toujours ces petits papillons dans le ventre avant de commencer. On va regarder la composition de cette formation. Une disposition 4-5 ans, au plus tôt une sorte de 4-3-3, c'est une disposition plus offensive que l'on a l'air. Merci. L'Espagne va donc commencer le match avec les titulaires suivants. Jordi Alba avec Carbacal dans les couloirs, coquet sur associé à Bousquet, au milieu de terrain, et devant Morata et titulaires. C'est parti dans cette rencontre de phase de poule du mondial. Et ça peut être dangereux. Et le but ! Voilà le premier but du match. C'est bon pour le spectacle. La phase qui vient chercher la profondeur, on la revoit sur ces images. C'est vraiment un geste décisif. Et voilà la finition en force pour remporter son duel contre le gardien de but. C'est vrai que le coup du ballon contre le filet, ça fait partie aussi de la joie du buteur. Le premier but de ce match, donc 1-0 au tableau d'affichage. Et voilà un centre bien travaillé vers la surface. Quelle tête on a presque vu dedans. Et finalement, ça va à côté. Au final, ça passe très près du montant. Oh, la mauvaise relance, attention ! Oh, le bon arrêt, mais il y a encore danger ! Intervention décisive sur cette très grosse occasion, le danger est édoyé. C'est bien vu, cette passe par-dessus. Le centre, il y a du monde. Le drapeau qui s'est levé pour signaler ce retour de position d'orange. Il y avait peut-être mieux à faire en laissant passer son ballon. Ah, ils se font subtiliser le ballon. Ok. Et le ballon pour Pablo Sarabia. Ferran Torres reçoit le ballon. Pour Ferran Torres. Oh, la tentative lointaine. Et c'est finalement sans aucun souci pour le gardien. Le ballon pour Alvaro Morata. Le corner à suivre. Le corner. Et le ballon tout droit vers le gardien. Sans danger. Oui, bonne récupération du ballon. Et bien joué dans la profondeur. Et non, ce ballon n'arrive pas. Il y a une bonne couverture en face. Ludri. La balle pour Busquets. Sarabia. Bonne vision là, avec cette passe. Et le danger se précise. Quel occasion manquée. On attendait beaucoup mieux de sa part sur un face-à-face de ce type. Une minute d'arrêt de jeu au minimum. Voilà, le changement de rythme s'est bien fait. Il faut prendre sa chance maintenant. Très bonne défense sans faire de fautes. Un corner qui est bien ajusté. Oh, l'intervention du gardien. L'intervention de l'arbitre. C'est terminé. C'est donc la pause à l'Albaïd Stadium. Pour le moment, en attaque, c'est très décevant. On est quand même très loin de ses standards habitués. En effet, mais je crois que tout ça est lié à un manque de présence dans le dernier tiers du terrain. Si tu ne t'approches jamais des buts, tu ne risques pas de revenir au score. C'est parti. Le coup d'envoi de ce match de groupe de la Coupe du Monde. Et ça peut être dangereux. Et le but ! Voilà le premier but du match. C'est beau pour le spectacle. Quelle tête ! On l'a presque vu dedans. Et finalement, ça va à côté. Au final, ça passe très près. La deuxième mi-temps, c'est donc repartie dans ce match de boule du Mondial. Il y a de l'espace sur le côté pour l'Espagne. Il peut frapper, Morata. Elle a mal capté, sans difficulté. Et une occasion assez bêtement gâchée. Oui, parce qu'à cette distance, c'est but à chaque fois. C'est bien donné. Dans la profondeur, encore une opportunité. Mais quelle occasion ! Et quel raté aussi ! Attention, parce que ce but d'avance est fragile. Il va falloir rapidement alourdir la mission pour ne pas voir revenir leur adversaire. Carbaral. Sarabia. Et le ballon pour Pablo Sarabia. Le ballon est intercepté. C'est une bonne récup. Quel ballon dans le dos de la défense ! Et non, finalement, ça ne mène à rien. Nous sommes dans les 30 dernières minutes de la rencontre. Et c'est la passe vers Ferran Torres. Oh non, quelle belle occasion de revenir dans le match ! L'égalisation s'est rapproche ! L'égalisation, c'est pour bientôt ! L'Espagne a demandé un changement. Il y ... Il y ... ... L'offensive progresse bien, peut-être une occasion bientôt. Et voilà un centre bien travaillé vers la surface, et une reprise de volet, un peu à l'aide d'Affonseca. Sauf que moi, mon élégance corporelle était bien repartie dans l'espace. Bien sûr. Un petit ajustement tactique avec ce remplacement. Et il remporte son duel, bien défendu. Les 20 dernières minutes maintenant de la rencontre. Et ça peut être dangereux ! Quel arrêt ! Quel réflexe ! À bout portant comme ça, c'est un petit miracle que ce ballon n'en finisse pas au fond des filets. Le corner bien tiré. Oh là là, dégagement complètement loupé. Attention ! La puissance y était, mais pas la précision. Une bonne occasion, mais ça passe assez loin. Jordi Alba. Ferran Torres. Cette occasion est hyper importante. C'est peut-être l'une des dernières pour tenter de recoller au score. Avec un peu de chance sur ce côté. Oh, la passe est complètement loupée. Ferran Torres. Oui, bien joué. Le jaillissement sur cette ouverture dangereuse. Et nous jouons donc deux minutes supplémentaires minimum. Et l'arbitre siffle donc la fin du temps réglementaire. On en reste là avec cette victoire à domicile. Effectivement, petite victoire d'un but dans ce match qui aura été tendu d'un bout à l'autre. Ça s'est joué à pas grand-chose. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Et ça peut être dangereux Et le but Voilà le premier but du match C'est bon pour le spectacle Quelle tête on a presque vu dedans Et finalement ça va à côté Au final ça passe très près Encore une opportunité Quelle occasion Et quel raté aussi Attention parce que ce but d'avance Est fragile Il va falloir rapidement à l'ouvre Oh non Quelle belle occasion De revenir dans le match On se rapproche L'égalisation c'est pour bientôt Et une reprise de volet Un peu à la Da Fonseca Sauf que moi Mon élégance corporelle Est très bien Et ça peut être dangereux Quel arrêt Quel réflexe Un bout pourtant comme ça C'est un petit miracle Oh là là Dégagement complètement loupé Attention La puissance y était Mais pas la précision Une bonne occasion Et ça passe assez loin On se rapproche we